Vous avez tous commencé à vous faire dorer sur les plages, c'est très bien, mais vous le savez, il faut faire attention parce que le soleil, et oui, c'est un petit peu nocif. Et Olivia, qu'est-ce que vous tenez entre vos mains ? Alors aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce que c'est déjà tout simplement ? Voilà, je vous montre ça. Une crème solaire. Une crème solaire. Une crème solaire. Une crème solaire, oui. Une crème solaire, oui. Une après-soleil. Une protection solaire moyenne. Non, ne lisez pas. Ils trichent. Eh bien, non. Alors, oui et non. Effectivement, c'est un spray solaire qui protège contre les UVA et les UVB. Mais pas seulement. Ce produit est tout simplement révolutionnaire. En fait, il protège aussi contre les méduses. En Europe, nous n'avons pas encore réellement la culture de ce produit. Et pourtant, chaque année, les méduses sont de plus en plus nombreuses sur nos côtes. Et méchantes. Et méchantes. En cause de la surpêche. Eh oui, la surpêche. Moins de poissons au large, donc plus de méduses sur nos côtes. Mais aussi la chaleur qui les attire au plus près de nous. Alors justement, pour Contre-Caresla, un laboratoire français du nom de Pharma Réunion, qui a notamment vécu le chicougouna sur l'île de la Réunion, a innové. Et après avoir fait appel à un formulateur israélien, il a élaboré une formule capable de servir de l'heure aux méduses. La dame, elle met de... Là, il n'y a pas beaucoup d'indices. Oui. Elle est grillée. Parce que cette crème-là, bien, bien froncée. Oh là là, celle-là aussi. Oh là là. Ça, c'est pour bronzer. Il y a zéro là. C'est indice V0. C'est pour son cancer, ça. Oui, bon, non, tout de suite. Écoutez, regardez, elles sont bronzées quand même. Mais bon. Alors, justement, donc, à part ces crèmes solaires-là que vous pouvez voir à l'image, il existe donc celle que je tiens dans la main. Alors, comment ça marche ? Anti-UVA, UVB, mais aussi anti-méduse. Écoutez la réponse du pharmacien de l'Estac, Frédéric Mance. C'est la présence de silicone et la présence de glycosaminoglycon qui permet au produit ou qui permet à la proie potentielle, c'est-à-dire le nageur, de se faire passer pour une méduse. Donc, il ne piquera pas son congénère. Le glycosaminoglycon va jouer le rôle d'une pseudo-phérormone qui va signaler au filament qu'il est en contact avec un équivalent à un de ses congénères. Donc, à partir de là, comme les méduses ne sont pas connues pour s'agresser, il ne va pas agresser son congénère. Donc, la proie potentielle, donc le nageur, va se retrouver dans une position de ressemblance à la méduse et la méduse restera tranquille. C'est génial. C'est génial. La méduse restera tranquille. Tu ne bouges plus. J'ai mis mon spray. C'est ça. Absolument. Donc, vous l'aurez donc compris, justement, pour que la méduse ne bouge pas, et ce qui est innovant dans cette formule, c'est tout d'abord le silicone. Alors, donc, en pharmacie, avec le pharmacie, on a testé un petit peu ce produit. Et donc, il s'en est badigeonné. Et après, donc, il a, voilà, donc, il s'en est badigeonné. Et puis, il l'a étalé. Et on l'a passé sous l'offre pour voir un petit peu l'effet. Et effectivement, en fait, donc, une fine pellicule se crée. Et alors, bon, voilà, on ne voit pas plus que ça. Voilà. L'eau tombe, mais... Ça reste un petit peu gluant, quoi. Ça reste un petit peu gluant. En fait, on a une fine pellicule qui... Ça ruisselle sur la peau. Voilà. Ça brûle, effectivement, sur la peau. Voilà. On a une fine pellicule qui ruisselle. Si on peut se protéger, surtout pour les enfants, notamment. Parce que, bon... Pour les enfants. Ça fait très mal. Pour les gens qui font des jeux nautiques, tout ce qui est bateau, tout ce qui est sur la plage, bronzé, pas bronzé. Voilà. Donc, ça... C'est vraiment pour tout type de personnes, en fait. À la fois pour le sport et à la fois pour le bronzing. Et deuxième chose dont on parlait, donc, le pharmacien de l'Estac, c'est la présence des glycoaminoglycons. C'est cet actif. Et oui, c'est un petit peu alambiqué comme nom, mais pourtant, c'est bien ça. Qui permet, donc, d'imiter la présence d'une autre méduse. Et c'est vraiment ça, le plus innovant dans cette formule-là. C'est vraiment créer la présence d'une autre méduse via juste un produit. Voilà. Donc, c'est vraiment le leur. Et ce produit, juste pour la petite histoire, il est créé localement, dans la région Paca, vers Grasse et Mandelieu-la-Napoule. Voilà. Mandelieu. Combien ça coûte ? Et alors, au niveau du tarif, c'est 19 euros. D'accord. Et la protection, c'est combien de protection ? 15, vous avez dit tout à l'heure, Tristan. 15. D'accord. Bon, ben, écoutez, c'est un bon produit. En tout cas, j'imagine que cet été, ça va servir à beaucoup de monde. C'est bien pratique. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de méduses, quand même, de temps en temps. Absolument. Merci beaucoup, Olivier.